les amis bienvenue sur la chaîne carspation on va faire l'essai détaillé de cette nouvelle 508 pse 360 chevaux alors dans cette vidéo vous allez voir un petit peu le tour du propriétaire l'intérieur et surtout les points conso les différents points conso batterie chargé batterie à vide vous allez voir je vous dis tout sur cette 508 pse qui en ce moment fait couler beaucoup d'encre et et parce que vous en pensez déjà les amis de cette configuration pour moi c'est un petit un petit r6 à la française avec ses lignes de break de chasse sportif un clairement on a sur l'arrière on va commencer par le plus intéressant de sortie d'échappement on va voir dans la vidéo si elle a quand même une petite sonorité sympathique on a quelques voiles à syndic indicateur de voilà des petits ajouts aérodynamique je ne sais pas si ça sert à quelque chose mais en tout cas ça la rend beaucoup plus bestial beaucoup plus méchante 1 708 déjà qu'elle avait un look très réussi mais là dans cette version très sportive voilà allez elle campe sur voilà donc on a des gens de 20 pouces aussi bien l'avant qu'à l'arrière équipée de pneus michelin très belle jante on a l'espèce de petit sticker je suis pas vraiment fan sur les stickers ici aussi ça je pense que ça doit être une option supplémentaire on a une ligne de toit encore une fois un break de chasse très fuyant comme chez porsche ici avec les freins d'une couleur un petit peu jaune kryptonique ou avec voilà les trois griffes ici à l'avant on a une face avant aussi méchante 1 encore une fois très spécifique à cette version pse avec ses petits ajouts une couleur un peu un peu vert vert jaune bizarre citron voilà je sais pas ce que vous en pensez en tout cas je trouve que elle a le mérite d'attirer l'oeil 1 708 encore une fois des petits ajouts aussi aérodynamique j'espère que ça a un rôle je pense sur circuit ou à haute vitesse pour la pénétration dans l'air on en a un petit peu partout de ses appuis voilà on a le fameux shadow line là on est chez peugeot mais ils ont enlevé tous les chromes même les barres de toit sont noirs ce qui accentue encore plus le côté sportif on a les rétro noir on n'a pas de carbone par contre pas de carbone on a une grille avant aussi retravailler plutôt sympa puis vous entendez rugir sous le capot je rigole un peu parce que c'est pas un v8 c'est pas un six cylindres c'est un cas de cylindre 1,6 200 chevaux couplé à deux moteurs électriques qui au cumul font une puissance à peu près de 360 chevaux je sais pas comment c'est calculé mais en théorie si tu additionne la somme des puissances de moteur ça fait 113 110 c'est pas comment ils calculent vous me direz si vous avez la formule magique en tout cas officiellement elle fait 360 chevaux je trouve qu'elle est joliment réussie personnellement moi j'ai choisi plutôt la version break de chasse clairement aussi pour la comparer entre guillemets à la rs6 elle ne se compare bien évidemment pas à la rs6 parce que au niveau de puissance au niveau cylindrée on n'est pas du tout sur la même philosophie dans la catégorie vous avez la bmw 340 la mercedes c43 mg et aussi l'audi s4 à vous de me dire un petit peu qu'est ce que vous préférez en pour un prix aussi entre 70 et 80 mille un diffuseur je sais pas si ça sert à grand chose de diffuseur mais voilà ça démontre tout l'aspect sportif de la voiture je pense que vous en pensez les amis mais je trouve que le déjà le design la base était vraiment très belle sur cette 500 8 sw mais là ils ont rajouté quelques éléments esthétique sportif qui font que franchement on ne peut qu'être séduit un sur sur cette proposition j'aime vraiment beaucoup les amis alors de là à la comparer forcément et nos rs6 1 il ya un grand pas c'est pas du tout comparable c'était vraiment pour vous dire que nous aussi on a notre break de chasse français puissant 360 chevaux et dans la catégorie les amis on va plutôt comparer une audi s4 une mercedes c43 mg ou bien entendu une bmw 340 y elles ont toutes des moteurs six cylindres que ce soit diesel ou essence elles font tout à peu près entre 360 voire 390 chevaux mais 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 les prix sont là et elle son avantage c'est que au delà qu'elle soit française c'est qu'elle a pas de malus donc du coup elle sera beaucoup moins cher que les allemandes en compter à peu près entre 8000 voire 15000 euros avec le malus compris ça y est j'ai retrouvé les fiches alors la fiche technique les amis le point fiche technique sous le capot on a donc ce moteur un fameux moteur quatre cylindres turbo 1 et 6 que vous retrouvez un petit peu sur la gamme psa notamment sur b7 et d'autres 508 et 3008 vous avez un couple de 300 newton m de couple vous avez aussi 200 chevaux sous le capot associé à deux moteurs électriques alors il ya un moteur électrique à l'avant et hop à l'arrière alors le premier à l'avant fait accrochez vous bien 110 chevaux et 320 newton m de couple et le moteur arrière il fait un peu plus il fait 113 chevaux mais par contre un peu moins de couple 166 newton m de couple donc puissance cumulée je vous le disais 360 chevaux et couple cumulé 520 newton m de couple donc j'espère que ça va vous êtes retrouvé avec tous ces chiffres et sur la balance il faut dire qu'elle est un petit peu lourd dans cette 508 puisqu'elle fait 1850 kg à vide au niveau de la capacité de la batterie et à 11,5 kilowatts et voilà si vous aimez la passion automobile les voitures qui vont vite c'est surtout les nouvelles technologies moi je trouve que elle est plutôt pas mal réussi alors on va faire un petit peu le tour des performances on est sur une 0 à 100 effectué en 5,2 secondes 1000 m des barres a été en fin de 4,5 secondes et la vitesse max 250 km heure et on a notre ami francky anti ma live qui vient me spoiler ma vidéo qui fait un petit tour donc ça c'est cool aussi de le retrouver un parmi nous sur ses essais coucou francky un de la chameau vicars est passionné aussi de peugeot parce qu'il a dans sa collection des belles peugeot je crois qu'il a aussi là la peugeot 206 wrc qu'il a acheté récemment ça c'est cool alors à noter regarder ses crocs qui s'illumine avec les clignotants qui prennent vraiment tout toute la verticale du pare-chocs c'est bien foutu et à l'arrière on va voir un petit peu on sait pas des feux des clignotants progressifs bon allez je me mets à l'abri et on rentre et on va voir un petit peu ensemble ce que ça donne au niveau sonorité alors vous allez peut-être être surpris alors au niveau sonorité on va voir ce que ça donne alors on va se mettre d'abord en mode sport si c'est pas le cas c'est bon alors non hop mode sport je suppose que mode sport donne plus de sportivité bon on va voir un petit peu à l'extérieur ce que ça donne mais je vous disais je suis un petit peu déçu de la sonorité on verra si sur route le son est amplifié mais ça aurait mérité sur cette version sportive peut-être un peu plus de vocalise voilà on est quand même sur 360 chevaux on est sur l'esprit sportif un peu d'émotion ça aurait donné un petit un petit peu plus de piment voilà pour les amis on est bienvenue sur l'année 2021 et aujourd'hui toutes les voitures sportives clairement seront associées à l'électrique donc forcément l'hybridation est passé par là voilà un 708 vous le savez c'est la version p ce qui fait plus de 360 chevaux et pour arriver à ces 360 chevaux bas forcément il y à deux moteurs électriques ça vous le savez question charge il faudra à peu près une demi-heure pour recharger sur un espèce de charge rapide à peu près 80% de la batterie donc ça c'est ce que propose un petit peu aujourd'hui tous les constructeurs il faut savoir que la capacité de la batterie elle est de 11,5 kilowattheures et pour recharger un petit peu le tout alors ici attention c'est la trappe à essence il faudra brancher du côté gauche de ce côté là pour voilà alimenter la batterie 1 de 11,5 kilowattheures et sur une prise rapide on est à peu près sur une heure trente de charge 6h30 sur une prise domestique si vous n'avez pas vraiment de 2,2 wallbox et et quatre heures sur une prise type type 3,7 kg alors je vais voir un petit peu au niveau de la charge si tout est chargé alors la batterie elle est bien à 100% et moi je m'attendais un peu plus quand même en termes de 2,2 de réserve je m'attendais un peu plus en termes de réserve je viens de voir 28 km pourtant la batterie est chargée à 100% bon je vais voir je vais démarrer on va voir tout ça je vais débrancher et on va vivre l'expérience ensemble ok donc je viens de juste d'appuyer sur ce bouton là j'ai la petite lumière bleue qui me dit que je peux enlever hop la recharge voilà voilà line moi personnellement je préfère la version sw la version berline de chasse dites moi un petit peu si vous préférez plutôt une version classique de la 508 qui est déjà très très belle qui est déjà très sportive mais j'aime bien moi c'est un peu break de chasse malheureusement j'ai pas les clés de cette voiture vous le voyez donc ça c'est le cas typique vous avez peur qu'on vous dérange votre 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 reprise impossible à une sécurité en fait tant que vous n'avez pas déverrouillé la voiture vous ne pouvez pas enlever la prise donc ça c'est une question de sécurité sur toutes les voitures électriques ou hybrides bon je suis perdu mais je vais activer la caméra de recul en mettant la marche arrière et je peux vous garantir attendez je vais enlever le clignotant parce que sinon on s'entend plus et je suis un petit peu déçu c'est comme le 3008 ou 5008 déçu de la qualité 1 de l'écran ont l'impression que c'est flou mais en fait c'est pas l'eau qui a sur la caméra c'est vraiment voilà la netteté et la résolution de la caméra donc ça c'est un petit peu dommage quand même sur ce modèle qui frise quand même les 70 mille euros tout n'est pas non plus parfait je suis pas là pour dire que du bien de la voiture sinon vous en doutez ça serait pas honnête de ma part donc on va dire toute cette partie là c'est un petit peu dommage parce que en fait c'est juste une question de résolution une question aussi d'interface logiciel et en vrai on est bon on est bon parce qu'on a une système focale qui doit être plutôt pas mal je vous l'accorde que j'ai pas encore essayé mais je l'ai déjà essayé sur d'autres modèles de chez peugeot et chez bs et honnêtement ça c'est pas c'est vraiment super sympa nombreux à me demander un petit peu les différentes animations qu'on a sur l'écran donc là on a on a un peu tout ça on va commencer par cadran qu'est-ce que si je prends cadran voilà j'ai ça on a vraiment l'impression d'être d'être à bord d'une voiture classique avec ce compteur c'est un compteur classique ensuite le compteur conduite voilà j'ai pas fan suite à un compteur navigation je pense qu'ils vont nous mettre la map voilà non le compteur personnel c'est plutôt sympa ça je vais peut-être prendre ça tout à l'heure montrer un petit peu les performances minimales je pense qu'on aura le minimum d'informations très classique c'est plutôt pratique ce genre de compteur si tu veux conduire de nuit tu veux pas en avoir plein les yeux ça peut fatiguer je peux comprendre l'énergie c'est vraiment pour savoir où tu en es j'imagine dans des consommations avec un petit animation voilà si je voilà si j'accélère un peu voilà j'ai le moteur par défaut c'est le moteur à l'avant c'est marrant c'est elle est typée de traction et donc du coup on a les batteries qui sont sur le plancher qui est ensuite on a alors faut savoir qu'on a la vision de nuit alors je crois que c'est de ces deux séries et normalement ce compteur s'active automatique automatiquement dès lors que la luminosité baisse on a un nouveau mode de si tu veux si tu veux d'affichage et donc ça c'est plutôt sympa et on va laisser le mode personnel parce que j'aime beaucoup voilà ok pour continuer le chemin je ne sais plus où j'en suis je crois que je suis un peu perdu alors merci les boutons les raccourcis on va voir hop alors c'est bon je suis bon je suis sur le bon axe ok les amis voici à les clés de cette peugeot 508 pas comme les autres c'est la version pse malheureusement il n'y a pas eu d'efforts de faire sur sur le côté distinctif de la clé bon à voir tout cas avec elle présente plutôt bien et je parlais avec mon collègue romain d'autoday allez voir un petit peu son blog il est sympa aussi bien son objectivité sur les véhicules bah on se disait que voilà on a quand même deux sorties d'échappement là ça se voit pas trop mais ils ont quand même fait l'effort d'avoir de belles sorties avec un joli diffuseur avec un arrière vraiment très massif et malheureusement en termes de sonorité c'est pas vraiment ça voilà c'était le petit point négatif quand même sur le côté sportif après on va dire que la boîte automatique la t8 gère plutôt bien le job mais c'est vrai qu'en termes de sportivité je m'attendais un petit peu mieux en termes de réactivité au niveau de la boîte surtout quand tu es en mode sport elle cherche un peu les rapports est ce que je dois passer le régime supérieur quand je suis dans les hauts régimes ou pas bon voilà c'est c'est ça un petit peu point faible et dernier point faible c'est côté habitabilité et ça vous le savez déjà bon bah ça ça reste pour la famille c'est vraiment très bien mais c'est vrai que deux adultes c'est nickel mais alors à la place du milieu vous le voyez il n'y a pas il n'y a pas vraiment grand chose voilà ça sera sale et les trois points négatifs c'est la sonorité la boîte et l'habiter l'habitabilité à l'arrière sinon presque un sans faute à bord de 708 ps alors je sais pas ce que vous en pensez les amis moi j'adore la version break la version sw c'est un petit peu ce que je vais dire au fur et à mesure de la vidéo c'est un peu notre rs 6 française clairement voilà donc regardé très belle alors vous êtes nombreux aussi à me dire ouais j'aime pas ce petit volant il masque un petit peu le compteur j'ai envie de vous dire c'est un peu vrai regardez vous vous le voyez un petit peu dans la vidéo c'est vrai que ça masque un peu le compteur mais moi voilà ce que je vois c'est ma vue à moi et donc j'ai pile poil le compteur au dessus du volant donc il faudra bien entendu régler confortablement à votre guise le volant à regarder un petit peu moi je trouve qu'elle est vraiment magnifique surtout de l'arrière très très belle qu'est ce que vous en pensez les amis regardez on a la chance d'avoir sous vos yeux non pas de 508 ps e mais plus de 130 mille euros avec ses deux françaises alors c'est vrai que ça commence à faire un sérieux prix on est sur la version sw à 68500 euros et des brouettes j'ai envie de dire donc ça fait quand même pas mal très belle dans cette teinte j'ai envie de dire grignard d'eau en même si c'est la teinte de chez audi c'est le petit clin d'oeil finalement à cette audi rs6 nous on à la nôtre on à la 508 ps e elle fait pas 600 chevaux elle fait 360 chevaux elle est très technologique elle est hybride allez c'est parti en silence les amis alors ce que j'aime bien aussi c'est ça la petite fermeture up on s'est vraiment fermé au millimètre votre ça permet justement de d'ajuster millimètre près du cool la fermeture de la vitre pour une meilleure en sonorisation parce que je vous rappelle on n'a pas du tout de montant sur les portières donc il ya un vrai travail de fait moi j'aime bien cette surface vitrée sans montant ça donne encore plus d'allure plus de dynamisme on est vraiment dans un esprit de voiture coupée en voiture coupée break un peu tous les tous les mélanges mais c'est vraiment un joli design premier abord déjà c'est silencieux on va dire que le côté insonorisation et bien travaillé je trouve c'est assez sympa au niveau et franchement c'est super réactif ça c'est merci on va dire l'hybridation c'est instantané 1 dès que j'appuie sur l'accélérateur sa part directe donc ça c'est vraiment pas mal pour les relances c'est vraiment sympa alors là vous pouvez le voir mais en fait malheureusement le réglage du volant se fait que manuellement ici j'ai pas alors c'est peut-être une option mais en tout cas sur ce modèle là à 68000 euros quand même j'aurais bien aimé avoir un petit bouton de réglage pour le volant électrique et pas manuel alors les amis je sais que ça vous intéresse je fais un petit point conso alors là j'ai mis à j'ai mis à 0 alors attendez hop j'ai mis à 0 le trajet on va voir un petit peu ce que ça donne ensemble puisque vous êtes nombreux à à travers les commentaires à me demander un petit peu quels sont les consommations donc ça c'est plutôt sympa on va voir si vraiment peugeot avec cette 508 p se tient ses promesses en termes de performance mais aussi d'autonomie hop on a le temps moteur coupé et alors consommation voilà j'ai un peu tiré dedans sur les 20 km j'avais une conduite on va dire zen est un peu dynamique donc bon bah on voit à la 360 chevaux 4 litres 4 litres bon j'ai encore 22 km en totale électrique donc je pense qu'on peut faire un petit 3 3 litre 8 3 litre 5 vraiment si on a le pied léger mais voilà j'ai envie de te dire que quant à une peugeot 508 ps ce généralement tu as un peu le pied lourd pour faire attention sur la route bien sûr alors en autonomie totale vous êtes aussi nombreux à me poser la question je suis là aussi pour faire vos tests de consommation test de données et test de performance mais là j'ai mon autonomie qui s'affiche à 460 km d'autonomie alors je sais pas s'il prend en compte mais 20 km restant en électrique mais compter une autonomie totale j'ai tendance à toujours arrondir parce que j'ai toujours le pied lourd sur accélérateur on va dire autour des 500 km 500 km c'est vraiment la donnée maximale en autonomie totale donc si vous avez un peu le pied lourd ça peut se réduire à 400 400 km d'autonomie alors je me suis arrêté pour vous présenter un petit peu ce nouveau mode mode électrique que peuvent avoir les peugeot 3008 hybrides même les 508 hybrides on a ce mode là l'idée c'est de savoir un petit peu bah quelle énergie vous voulez avoir avant de rentrer dans un centre ville finalement ça peut être pratique vous pouvez gérer soit 10 soit 20 km soit le maximum donc fait on va pomper un petit peu l'énergie du moteur thermique avant pour justement avoir un maximum de réserve pour la batterie pour justement évoluer en ville sans consommer sans dégager plutôt le moindre co2 ça c'est plutôt la bonne nouvelle navigation les consommations 4,7 ça c'est depuis tous les trajets cumulés et on a une consommation électrique de 4,6 kilowattheures si je fais moi le point sur mais ma conduite je suis un peu mieux en termes de consommation mais parce que j'ai encore une réserve en électrique j'ai 3,9 litres au sens ça c'est la consommation essence alors par contre la route dégradée on sent un petit peu quand même le châssis sport on sent que c'est raffermi on sent que voilà on a la voiture fait corps avec la route à la direction suivant ça y est si j'ai épuisé la batterie donc là je vais vraiment rouler je fais un petit point qu'on soit encore 4,8 litres au sens alors j'ai vraiment tiré dedans vraiment avec la batterie justement pour les puiser donc là je vais vraiment rouler alors en mode confort normal et là je roule uniquement normalement avec le moteur thermique alors sur les phases de relance y aura toujours le moteur électrique ça c'est sûr mais voilà le moteur thermique s'active vous le voyez dès lors que j'ai tour par minute qui s'inclenche forcément j'ai le moteur thermique qui est activé bon les amis dernier point conso promis j'arrête mais là en titillant l'accélérateur et les 360 chevaux je suis à 17 litres au sens voilà au moins vous êtes prévenus si vous voulez faire mieux mieux avec forcément les consommations rien d'étonnant franchement là on est comme on revient sur un moteur thermique classique ou là les consommations restent élevées comportement routier les amis un châssis communique bien plutôt la direction vous connaissez c'est peugeot mais on sent quand même les à peu près 200 kg de batteries supplémentaires ça tente pas du tout mais on sent qu'il ya une petite prise ou le châssis j'aime c'est bien non ça ça pousse très fort ce qui est pas mal c'est que le moteur thermique comme il n'est pas très valorisant en termes de cylindrée et sonorité c'est bien parce que les ingénieurs de chez peugeot plutôt je pense voulu camoufler un petit peu le bruit et donc on a vraiment cette accélération de voiture électrique dans un silence quasiment parfait ça c'est plutôt cool en termes de châssis je me disais châssis très 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 dynamique quand même on a vraiment une sensation d'être en permanence connecté avec la route mais sur route normal comportement aux petits oignons direction précise vraiment puis voilà en termes de relance je double un camion c'est ultra facile ça reste ferme voilà ça reste ferme mais quand même confortable je pense que vous avez compris on va rentrer un petit peu à l'intérieur vous allez voir qu'il ya il ya des choses qui sont plutôt pas mal on a ce petit cette petite surpiqûre qui reprend cette fameuse couleur un petit peu un petit peu tonique et puis vous avez un intérieur qui est pas super super sportif j'aurais bien aimé eu à voir enfin je sais pas moi peut-être des ceintures de cette couleur un peu jaune jaune citron vert après voilà vous avez des très beaux sièges avec un bon petit rembourrage honnêtement un réglage électrique des sièges massants enfin bref vous avez vraiment tous avez un seuil de port qui vous accueille pour vous dire que voilà vous êtes quand même dans une peugeot pse quand même c'est pas c'est pas rien vous avez des petites tapis en moquette avec toujours cette petite surpiqûre pédale et en aluminium garder les inserts de bois je trouve ça un petit peu étonnant on est quand même sur une voiture un petit peu sportive j'aurais peut-être préféré avoir plus de l'allure c'est peut-être quelque chose qui se paramètre vous avez ce fameux petit cockpit vous avez un volant à mes plats alors très petit volant décrié par certains mais surtout super pratique quand vous avez une conduite un peu sportive qui peut effectivement vous gâcher un peu la vue mais ils ont eu l'idée d'aplatir un petit peu cette partie là pour justement y voir un peu plus clair et le volant est super bien fini bien travailler un volant en cuir gainé 1 et et cette petite surpiqûre encore une fois avec du vrai à lui cette fois ci et des inserts de plastique noir laqué il n'a pas trop donc ça c'est plutôt pas mal et puis un à l'intérieur que vous connaissez déjà qui existe aussi sur la 3008 et 5008 et puis vous avez donc du coup ces sièges avec un bon rembourrage et puis les petits rangements à droite à gauche vous dire qu'il n'y en a pas il y en a partout voilà et puis vous avez cette fameuse boîte à t8 qui est plutôt réactive dans l'ensemble et puis là les systèmes de mode de drive que je vous ferai voir un petit peu sur l'essai routier et puis et puis c'est tout puis cet écran un petit peu de 10 pouces mais qui au final fait 8 pouces puisque vous avez ces deux parties qui font que vous ne pouvez pas forcément tout utiliser et puis un gps un peu daté bon ben ça vous connaissez un petit peu les points faibles de cette 508 comme le 3008 vous avez aussi des voilà un bel ajustement des matières les matériaux il ya du bois c'est plastique moussé plastique un peu dur quand même sur la partie basse mais ça on connaît là il ya quand même un peu de feutrine un peu de moquette ça évite les bruits parasites ça c'est cool et puis et puis c'est tout un pied un bel effort de faire quand même sur la céderie les amis il manque le toit ouvrant je sais pas si elle existe sur cette version mais un toit ouvrant ça permet aussi d'illuminer de faire rentrer un peu les lumières mais je trouve que l'habitacle est vraiment bien réussi avec les petites palettes au volant en aluminium alors on va faire un petit peu le tour à l'arrière alors ce qui est décrit un petit peu par tous mes confrères et je vous l'avoue et je vous l'accord c'est un petit peu vrai c'est ce toit fuyant qui donne un aspect dynamique à la ligne ben malheureusement il faudra bien des c'est la tête donc en termes d'habitabilité c'est vrai que voilà on est un petit peu à l'étroit et regardez quand je ferme la porte il n'y a pas beaucoup d'espace à l'arrière voilà donc ça c'est un choix le style ou l'habitabilité mais il faut le dire quand même que j'ai de la place on va pas se mentir les sièges sont creusés vous avez un filet de maintien pour faire pour quelques rangements vous avez des prises usb à l'arrière non plus c'est plutôt c'est quand même plutôt qu'un on va pas on va se mentir mais c'est vrai que c'est pas c'est sympa l'âme d'un monospace et c'est pas du tout la philosophie de cette voiture en tout cas voilà si vous voulez un break style et franchement 508 est plutôt pas mal au niveau du coffre on a à peu près 478 litres de volume de chargement je crois c'est un peu plus que la berline c'est aussi beaucoup plus pratique donc ça c'est plutôt sympa l'avantage c'est que le coffre reste identique en fait par rapport aux autres versions de la 508 en fait là où ils ont été malins les ingénieurs de chez peugeot c'est qu'ils ont du coup mis au plus bas et les batteries ça permet aussi de réduire l'inertie la prise de roulis et puis ça permet de garder aussi un volume de coffre correct si on a un subwoofer focale qui permet d'avoir une bonne sonorité de profiter du système audio donc ça c'est plutôt cool donc là l'avantagent l'avantagent est plutôt pas mal le coffre reste inchangé donc bon point par rapport à ça alors encore une fois avant que j'oublie un je vous dis tout en voiture parce que sinon je suis capable de tout oublier et je voulais vous parler d'un petit peu de là pour pour les anciens entre guillemets ça peut être vous parler c'est la fameuse 405 et 116 en fait dans mon rétro derrière j'ai croisé une 405 c'était pas une 405 et 116 n'est pas une 405 t16 et en fait je suis en train de faire l'analogie un petit peu avec l'histoire mais en fait finalement cette 508 ps c'est un petit peu c'est un petit peu si on revient dans l'histoire c'est un petit peu la 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 405 et 116 ou t16 des années 90 fameuses gti si tu veux et c'est vrai que pas derrière franchement ça faisait déjà tourner tous les têtes moi je m'en rappelle j'avais le frère d'un pote qui avait acheté ça je crois que c'était une m16 4 roues motriceurs je crois qu'il y avait une variante avec la t16 et c'était vraiment sensationnel je me rappelle de ce cuir l'intérieur cuir noir elle était rouge et avec ses bandes noires sur le côté un peu à la 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 205 gti c'était c'était quelque chose et donc du coup là ça m'a fait penser à ça en fait de refroiser encore aujourd'hui sur nos routes une 405 une peugeot 405 c'était pas une ami 16 mais voilà ça m'a fait penser à ça je me dis bah quelque part ça reste cohérent à la proposition que nous faire peugeot avec 708 ps donc c'est c'est assez drôle voilà ça m'a fait le petit voilà le petit sourire et petit petit souvenir d'enfance si ça vous évoque quelque chose la 405 et 116 ou la t16 mais c'était quelque chose à l'époque d'arrivée à tannin c'était c'était les grandes heures automobiles pour peugeot les amis il est l'heure de vous laisser à bord de cette jolie 508 p ce performant dans l'air du temps et surtout aujourd'hui la fierté un petit peu de l'industrie automobile française je pèse mes mots mais à 360 chevaux dans une voiture hybride on en revêt on en rêvait un peu tous quelque part donc j'espère qu'en tout cas voilà cet essai vous a plu j'espère que j'ai fait trois deux points consommation autonomie comme je peux parce qu'avec les hybrides vous savez c'est super difficile parce qu'il faut d'abord épuiser la batterie et après voir un petit peu les consommations en hybride et les ans et avec batterie vide surtout les amis jouer le jeu si vous avez ce genre de voiture jouer le jeu des recharges parce que sinon ça perd tout son sens d'avoir une hybride je parle très bien de cette 508 p ce comme les autres hybrides que vous pourrez être amené à conduire surtout fait voilà je la recharge chargé là chez vous au travail sur une borne mais chargé là parce que sinon ça perd de son intérêt et même pour l'environnement parce que rouler avec une batterie à plat finalement vous conseiller plus qu'une voiture normale sur ces belles paroles et je vous dis à très vite sur la chaîne blog car ce passion n'hésite pas à mettre le petit pouce n'hésite pas aussi à t'abonner si c'est pas encore le cas moi je vous dis à très vite pour de nombreux essais en vidéo sur en chaîne car nation ciao ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...